bonjour et merci de votre fidélité mesdames et messieurs vous nous suivez départons vous êtes parmi ces milliers de personnes et internautes qui nous suivent sur congolaire télévision vous êtes république démocratique du congo merci surtout de votre fidélité vous êtes partout dans le monde la diaspora surtout congolaise merci infiniment non c'est congolaire télévision merci de nous suivre en direct depuis goma et kinshasa où nous réalisons toutes les interviews tous les entretiens tous les reportages que nous avons l'habitude de vous proposer merci en tout cas de votre fidélité nous sommes le jeudi 5 mai 2020 nous vous proposons quelques reportages que nous allons que nous avons pardon concocté des reportages réalisés par nos conflères journalistes qui sont attachés au sein des cabinets des gouverneurs c'est à dire les gouverneurs qui sont des gouverneurs qui sont donc les gouverneurs disons du nord qui vont et celui de l'itori vous savez que ce sont les deux gouverneurs militaires qui sont à la tête de ces deux provinces et comme il y a nos confrères journalistes qui suivent en tout cas de près la situation des militaires des les activités des militaires grâce à notre collaboration avec nos confrères qui sont à goma et à nitori nous allons vous proposer ce reportage mais nous avons également réalisé un vox sport nous avons réalisé des interactions dans la rue de goma que nous allons vous proposer surtout ces congolais ces patriotes ces compatriotes congolais qui ont lancé un message de soutien à notre armée et fardesse alors je vous annonce en tout cas que nous allons commencer par la province du nord qui vont où il ya eu plusieurs activités qui ont été réalisés par les animateurs de l'état des sièges et compris les gouverneurs le numéro un mais également on se rendra à nitori où il ya eu aussi plusieurs activités qui ont été réalisés par l'armée congolaise commençons par le nord qui vont où les gouverneurs de cette province le général constant dima poursuivre sa tournée dans la partie nord de la province du nord qui vont il faut dire que le lieutenant général lundi ma combat constant affouler en tout cas les soldes de la collectivité sectaire des rouenzerie et là nous sommes mais précisément en tout cas à boulongo c'est à kassindi le dirai à nous vous proposons ce reportage qui a été réalisé par nos confrères de la cellule des communications du gouverneur du nord qui vous le gouverneur militaire du nord qui vous continue avec sa série de descentes sur le terrain dans la partie nord de la province le lieutenant général constant dima visiblement inlassable est arrivé à kassindi loubiria une bourgade située à l'extrême est du territoire des bénis et frontalière avec les districts des kcc en république voisine de l'ouganda la visite de l'autorité provinciale dans cette partie de la collectivité secteur des rouenzerie avait pour objectif de donner un nouveau souffle aux opérations de trac contre les adf lesquelles opérations se déroulent conjointement entre les phares dc et l'armée ougandais et updf depuis un certain temps et ayant emprunté l'itinéraire bénéville ponce mouliki jusqu'à la rivière loubiria séparant les deux états voisins le gouverneur militaire a fait une escale à boulongo où il a dressé un message d'encouragement et de réconfort aux habitants de cette partie des bénis territoires ayant subi d'énormes préjudices de la part des terroristes adf ses compatriotes qui n'ont besoin que de la paix et sécurité ont reçu l'assurance du commandant des opérations en province quant aux efforts en cours pour éradiquer ce mal ce même message a été transmis aux habitants des casines de l'oubiria qui ont réservé un accueil chaleureux à constant dima congba nous avons encore beaucoup à faire ici dans le secteur de rouenzerie avec les opérations je vois nos amis l'ipdf avec les phares dc sont à pied d'oeuvre mais ici ça pose encore quelques problèmes nous venons voir ensemble avec les commandants secteurs les coordonnateurs des opérations qui m'entourent avec nos amis de l'ipdf pour qu'on aille assez vite pour chercher à donner la paix dans ce milieu parce que il ya encore beaucoup d'incursions et ce qui nous préoccupe davantage sur place à kassindi les autorités militaires de cette partie de la rdc et seuls ougandaises ont eu une séance de travail accès sur les opérations cette étape a été suivie par les audiences ou les doléances de la population ont été présentés au gouverneur des provinces parmi les couches reçues figurent la fèque la société civile et les chefs coutumiers restons au nord qui vous où la communauté universitaire de chanon a été sensibilisée sur la culture de la paix à travers un documentaire intitulé machine à tuer une réalisation du cinéaste richard tout linto sur les atrocités cibis voilà c'est les atrocités cibis par les populations du nord qui vous et des littorines depuis plusieurs années nous proposons de suivre ces éléments réalisés par nos confrères journalistes attachés à la cellule des communications du gouverneur en plus des actions menées par les forces armées pour restaurer la paix en cette période de l'état de siège en itaurie le différent de coups sociaux professionnels de la province entre également en action pour interpeller la conscience de l'opinion internationale qu'internationale c'est les trames vécues par les populations de l'est de la rdc c'est le cas du cinéaste richard tout mito qui a présenté ce samedi 30 avril à la communauté universitaire de shalom ce documentaire réalisé en 2021 intitulé machine à tuer personne n'ignore que les deux provinces en particulier traversent ces moments difficiles d'insécurité et puis les efforts fournis par par l'état et d'autres partenaires c'était évident de faire ces documentaires et montrer au monde ce qui s'est passionné occasion pour le vice-gouverneur de l'étourie le commissaire divisionnaire à long abonné benjamin d'appeler la population étourienne à la culture de la paix l'étourie à l'avantage d'être la main parce que l'étourie a cinq territoires nous avons à nous avons il nous avons djougou nous avons en basse à les cinq territoires font la province de l'étourie et la combinaison des cinq territoires vous donne un coup de poing vous avez intérêt à être ensemble à vous unifier à vous unir pour que demain l'étendard de l'étourie soit porté très haut cette initiative de paix salué par le participant groupes armés ou de milices qui sont qui nécessite de nous embêter je demanderai de déposer leurs armes que la population puisse se soutenir et vivre ensemble pour que nous puissions arriver à un développement durable de la province de l'étourie il faut dire que ce documentaire sera également projeté dans d'autres universités de bougna question de révéler la conscience collective si les rôles que chacun doit jouer pour les retours de la paix et montrer clairement aux groupes armés qu'il est temps de déposer les armes et d'arrêter de commettre des exactions rendons-nous à nitourie où il ya une réhabilitation du tronçon routier de la route nationale numéro un mabana par les corps du génie militaire donc les corps du génie des forces armées de la république démocratique du congo et pour plus de détails je voulais se suivre ces images réalisées par nos confrères le général des brigades kouzongana koubelou à gilles commandant second en charge de l'administration et de la logistique du corps des génies militaires des fardessé a personnellement supervisé le week-end dernier les travaux de la réhabilitation du tronçon routier mais non vers la ferme et militaire de mabana à kinshasa ses taxes qui s'étend sur une distance de 7 km pour arriver à la route nationale numéro un et très capitale sur les plans socio-économiques a dit le général kouzongana gilles c'est trop nous l'avons choisi parce que c'est une route de certes agricoles qui mène vers la ferme mabana où il ya beaucoup de production que l'armée est en train de réaliser côté agricole l'armée doit pouvoir produire avec l'industrie militaire donc c'est ainsi que cette route est importante pour que nous poussions la réalité jusqu'à national numéro 1 cette route s'étend à 7 km c'est-à-dire la relation numéro 1 jusqu'à la ferme mabana c'est 7 km il s'y est de rappeler que ses travaux entre dans les cadres de la relance du programme de l'industrie militaire prôné par le chef de l'état commandant suprême des fardessé félix tusekedi tchilombo afin de permettre l'évacuation des produits agricoles de la ferme et militaire de mabana permettant ainsi l'autosuffisance alimentaire des militaires ainsi que de la population congolaise à nitori où les gouverneurs militaires les général le lieutenant général loubo ya kachama à mission d'itinérance à effectuer dans les territoires d'aron vous proposez de suivre ce qui a eu lien ce qui s'est passé l'ambiance à travers ce reportage qui a été réalisé par nos confrères de la salle de communication de la province de litori reconnu pour sa détermination légendaire en matière de la recherche et de la paix et le développement de la province de litori le gouverneur militaire est commandant des opérations le lieutenant général loubo ya kachama johnny à mission d'itinérance sécuritaire en territoire d'arou en passant par djougou et maagie engagé à restaurer l'autorité de l'état le gouverneur militaire accompagné des membres du comité provincial de sécurité est arrivé ce mardi matin à deux heures à à riwara à riwara centre de négocié situé à 350 kilomètres de bunya en territoire d'arou sur son chemin à katanga tout comme adjala siga où les forces armées ont restauré la paix à cette période de l'état de siège les patrons de la province a salué le courage de la population par ailleurs les commandants des opérations a promis un châtiment s'y prête aux forces négatives aux terres de tiwéry le chef de la chefferie de walendouati a félicitou les forces armées d'avoir mis en déroute les milices codéco stabilisant la situation sécuritaire dans son entier à riwara le gouverneur militaire de l'étouré et sa suite prendra part à la raconte interprovinciale avec les hôteliers autour du conflit des limites entre la chefferie de kalukoumi en étourie et le gololi en territoire des faradji le 17 avril 2020 ces conflits avaient causé la mort à six personnes plus de 200 cases incendies et un déplacement massif des habitants de kalukoumi le gouverneur militaire de l'étouré arrive à ariwara pour la deuxième fois après son passage au mois de mars dernier sa précédente visite en territoire d'arro lui avait permis de signer des accords en matière de coopération transfrontalière avec la province sudanaise de centrale équatoria state et ses districts ougandais toujours en étouré où les efforts des saints ont réussi à libérer cette civile des mains des adevs c'était d'ailleurs le lundi des mains ou c'était lors d'une opération menée dans la région la région voilà de l'eau loin là nous sommes en territoire des membres à ça ces otages ont même salué cette action militaire qui il a permis de sauver leur vie reportage signé par mon confrère dans la salle des communications du gouverneur provincial des littorés cette civile prise en otage par les adf lors d'une tentative d'attaque déjoué par les forces armées à l'eau loi dans les territoires de mambassas ont été libérés par le phare d'ici grâce à une opération menée dans la région ses ex-otages parmi lesquels quatre enfants et trois femmes dans l'épouse du chef du village kosa kosa félicite l'armée pour cette énième prouesse avec l'intervention militaire ils nous ont libéré avec cinq enfants mais mon mari est toujours en otage il demande de l'argent pour sa libération grâce aux militaires qui sont venus de l'eau loi qui nous ont libéré et nous disons merci au frdc aux abois suite à la pression cibu de la part de forces armées les adef tentent désespérément de survivre les cas de cette tentative d'attaque de l'hôpital général de l'eau loi les dimanche 1er mai pour s'y ravitailler en médicaments afin de soigner l'air blessé mais repoussé farouchement par les militaires abdallah penimbaka assis en gouverneur de litoris invite la population de cette région à continuer de collaborer avec le force loyaliste et de ne pas céder aux rumeurs la population ne doit faire circuler que des renseignements leurs rumeurs doivent être mises hors de nos conversations il faut éviter des rumeurs il faut éviter de jouer le jeu de l'ennemi il faut éviter de fouiller parce qu'on m'a dit non restons à l'écoute des différents communiqués de nos autorités pour que le moment venu nous puissions nous comporter tel qu'il nous les demande notant que l'eau loi et ses environs demeurent sous contrôle de l'armée qui est à la poursuite de ces terroristes adef et leur supplétif restons toujours à l'étour et parlons de cette actualité où les gouverneurs militaires de cette province s'est rendu le mercredi que tremait dans la chefferie de calico en territoire d'ahou où un conflit des limites avait dégénéré causant des morts d'hommes et l'incendie des maisons et faisait également un déplacement massif de la population pour plus de précisions nous voulaissons suivre ces reportages réalisés par nos confrères de la salle des communications de la salle des disons l'air non confrères de la salle des communications du gouverneur provincial de l'itori nous nous passons que l'état des sièges nous n'allons plus l'appel état des sièges mais pas des solutions la solution au problème sécuritaire à l'itori le gouverneur militaire la porte dans tous les coins et récoins de la province à la tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité le lieutenant général bouillant kashomadjoni c'est rendu c'est mercredi dans la chefferie de calico mi notamment amado laïbo à ouba et au village en zinzi nyanzaka où six personnes ont été tués et de nombreux dégâts matériels enregistrés suite à un conflit de terre en toile de fond réconforté la population en détresse et la rassurer de sa sécurité de quoi réjouir le chef de chefferie de calico mi une assistance humanitaire a été remise à plus de 4000 habitants de zinzi nyanzaka ayant trouvé réfugiés à popo question de leur permettre de reconstruire leur maison mais aussi pour l'alimentation en entendant l'assistance du gouvernement central tous mes bâtiments le dispositif sécuritaire a été renforcé pour protéger la population à la syrie le gouverneur militaire avant de réaffirmer sa volonté à remédier à ces conflits des limites nous allons intervenir à trois niveaux au point de vue humanitaire nous avons amené ce que nous avons pu amener ici en attendant que le chef en décide autrement sur le plan de la sécurité il ya la police et l'armée ils vont encore venir et sur le plan de la justice ceux qui ont été avec ces populations là pour faire le désordre on peut les appréhender facilement les autorités du hôtelé ont fait également les déplacements pour une rencontre interprovinciale afin de trouver une solution durable à ces conflits qui remontent en 2015 depuis ici dans le territoire d'arou à la limite avec le territoire et de faradji célemane junior rtnc merci mesdames et messieurs nous sommes pratiquement à la fin merci de nous avoir regardé merci surtout de votre fidélité si vous avez aimé cet élément n'hésitez pas à laisser vos commentaires abonnez-vous surtout sur notre chaîne youtube congolive tv si tout n'hésitez pas à partager notre interview partager inviter d'autres personnes à s'adhérer on est là merci on fixe rendez vous demain pour un nouveau numéro bye bye